Bienvenue à vous, bienvenue à vous sur la chaine MastoriKennelski, je suis MastoriKennelski, je ne serai pas dans cette vidéo parce que c'est une vidéo qui ne le concerne pas du tout Je me suis déplacé pour pouvoir faire cette vidéo et pas juste garder le fond de ma chambre Aujourd'hui ça va être un petit story time, j'ai le soleil dans les yeux, on dirait pas un asiat plus fort Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo par rapport à un sujet qui me tenait pas mal à coeur Aujourd'hui on va parler de la cigarette, alors pour ceux qui ne le savaient pas, je suis un très gros fumeur, un ex gros fumeur Aujourd'hui ça doit faire quoi, plus de 2 mois que j'ai raté la clope, je sais plus sur l'application ils disent quoi J'utilise l'application Quit pour calculer le nombre de jours où j'ai raté de fumer et c'est pas sponsorisé hein Ça fait 64 jours que j'ai raté de fumer, plus de 2 mois donc Et je pense que la très 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 grande majorité d'entre vous ne savait même pas que je fumais tout simplement parce que je ne l'ai jamais montré en vidéo Pas volontairement en tout cas Pour moi c'est des choses à ne pas montrer, ça n'a absolument aucun intérêt à être montré en fait Puis on connait les gens d'internet, c'est comme les mecs au collège qui disent Ouais jamais de la vie je ne fumerais, c'est trop dangereux pour la tête mais t'es un ouf Kevin Puis après tu les vois au lycée en train de fumer leur clope là dans le froid A la pause de 10h en hiver alors qu'il fait moins 15 degrés C'est des fumeurs endurcis, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui je vais vous parler de toute mon histoire par rapport à la cigarette Le pourquoi j'ai commencé, le comment j'ai continué Le pourquoi j'ai voulu arrêter, comment j'ai arrêté Mais où est donc ornicard ? Aujourd'hui j'ai 24 ans et demi, en fin d'année j'aurais Fin de 5 ans du coup, j'ai failli hésiter sur mon propre calcul de maths Sur mon propre âge Je sais pas si t'entends les chèvres qu'il y a là-bas C'est dingue parce que les chèvres ça fait le même bruit qu'un bébé de 2 ans Je peux vous dire que les premières clopes que j'ai fumées réellement J'avais 17 ans, 18 ans J'étais dans cette période là, c'était, enfin un lycée en tout cas c'est sûr J'étais tout simplement intrigué en fait parce que Je voyais tout le monde fumer, pas forcément à mon entourage Mais les gens en général, et moi ça m'intriguait de savoir le goût que ça faisait Parce que je vais pas vous mentir, j'ai toujours adoré l'odeur de la cigarette Pour moi l'odeur de la cigarette, c'est pas non plus une odeur genre Oh je me taperais bien un petit rail de cigarette là Non, je suis pas un dingue comme ça Je sniff peut-être de la colle, mais je vais pas sniffer de la cigarette enfin Ça m'a toujours intrigué parce que je savais pas qu'est-ce que ça faisait Je voyais les gens fumer, mais pourquoi tu fumes alors que ça te coûte de la thune Pourquoi ça te nique la santé, tu sais que ça te nique la santé C'est pour ça que ça sert à rien de dire à un fumeur Eh tu sais que c'est dangereux pour la santé Évidemment, ils fument, tu crois qu'ils connaissent pas les risques On est en 2019, tout le monde connaît les risques de la clope Et c'est paradoxal d'ailleurs parce que tout le monde connaît les risques Mais il y a plein de gens qui fument J'ai vraiment commencé à fumer mes premières clopes régulières À partir de 17-18 ans Mais évidemment, c'était pas constant Il y avait des périodes où je fumais moins parce que j'avais pas d'argent Il y avait des périodes où je fumais parce que mes potes me grattaient leurs clopes Tout simplement Au début, j'étais un très gros gratteur de clopes Guillaume, Kevin, Anthony aussi Enfin, tout ce que j'ai gratté Si vous passez par là, bisous Je vous rembourserai jamais Tout ça, je vous dis direct Quand tu commences la cigarette, tu tombes pas accro tout de suite On a tendance à diaboliser la cigarette Et en soi, c'est compréhensible, mais faut pas non plus abuser Je dirais que les deux premières années où j'ai commencé à réellement fumer C'était les années où j'aurais pu arrêter Mais avec une facilité incroyable Je l'ai pas fait L'erreur de jeunesse, écoutez Mais les deux premières années, ça va Tu peux te passer de quelques jours sans fumer C'est pas un truc qui va te... À moins que dès le début, tu te carbures à la clope Enfin voilà, je pouvais passer des journées, voire des semaines sans fumer C'était pas un souci Par contre, après les deux ans C'était foutu Après deux ans, pour moi, c'était vraiment le cas Où j'avais fumé pas trop de clopes, je dirais Mais trop régulièrement des clopes Ce qui faisait que j'étais totalement accro Et à partir de ces deux ans-là Je suis devenu un vrai fumeur, moi-même Il y a grave du monde qui passe Moi, je rigole, je rigole Mais je suis en train de parler à une caméra Les gens, ils me regardent chou J'ai eu des périodes où j'ai fumé énormément de clopes En tant que fumeur, vous connaissez Si vous êtes fumeur Les soirées, par exemple Ça, c'est des trucs où t'as ton petit verre T'as ta petite clope qui va forcément avec Et moi, comme je suis un gros buveur Je suis un gros fumeur Le problème avec la cigarette, c'est que Forcément, après tout ce temps-là Évidemment, ça me faisait plus grand-chose À part les premières clopes de la journée Ou après un repas, par exemple Mais le truc, c'est que j'avais développé des habitudes Par rapport à ça Et ce qui fait que quand j'étais en soirée Ou avec des potes Ou dès que je sortais de chez moi, en fait C'était clope sur clope Et j'ai arrêté plein de fois de fumer J'ai tenté plein de fois, en tout cas Ça pouvait durer quelques jours Comme ça durait un ou deux mois Ou alors ça pouvait durer pas du tout Je trouvais toujours un moyen Enfin, le problème que je me suis trouvé C'est que j'étais entouré constamment de fumeurs Dans ma famille, personne ne fume Mais mon entourage externe, on va dire Là, il fumait Je savais que c'était pas bon pour moi de fumer Je savais que ça défonçait ma santé à très petit feu Mais j'en avais rien à foutre Ça me faisait du bien Et surtout, il y avait un truc que ça faisait C'est que ça me calmait de dingue C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un Qui était très, mais vraiment très Instable émotionnellement et mentalement Et la cigarette, quand je pétais un câble Ou que j'avais un stress intense Ou quelque chose comme ça Ça me calmait plus ou moins Selon les périodes de stress Mais ça m'aidait à me canaliser Ou du moins, je pense que j'ai beaucoup Mentalement joué Sur le fait que je pensais que ça me calmait Et du coup, les innombrables tentatives Où j'ai essayé d'arrêter de fumer Ça a fini très vite en carnage Ou alors je devenais totalement barge C'est quoi son objectif, là ? What the fuck ? L'avion, ça ne change pas Toujours, dès que je tourne en extérieur Il y a un avion Le jour, il y avait même un hélicoptère Un jour, il y aura un dragon Qui va débarquer comme ça Il va me fumer Et en parlant de fumer Tout simplement, je n'avais jamais eu De réelle raison d'arrêter de fumer Qui me motivait réellement Tout simplement parce que dans ma tête Le négatif qu'engendrait la clope C'est-à-dire la santé en moins Les trucs comme ça Bah c'était toujours pas assez suffisant Pour contrebalancer le positif Que m'apportait la cigarette Donc j'étais vraiment très très mal parti Pour arrêter de fumer Et j'ai tenté énormément de fois D'arrêter en vain du coup Parce qu'au final, je revenais toujours À la base J'aimais trop la cigarette Pour arrêter Et ça m'a toujours empêché D'arrêter de fumer Et ouais, par un moment Je peux faire vachement des trucs Je vais revenir vite fait À ce qui s'est passé en fin 2018 J'ai déjà fait une vidéo Par rapport à... Allez voir la vidéo qui s'est fait En haut à droite de votre écran C'est la vidéo Elle s'appelle La fin de mon mail de youtubeur Ça explique ce qui s'est passé en 2018 Et comment j'en suis arrivé À parler à une caméra Tout seul En plein milieu d'une forêt Voilà En fin d'un parc Qui ressemble à une forêt Il y a des chèvres là-bas Si t'avais pas vu En gros, fin 2018 Je suis arrivé à un stade Où j'étais tellement stressé J'étais devenu incontrôlable Émotionnellement et mentalement parlant J'étais une bombe J'explosais constamment Tu sais, une bombe T'es qu'on l'explose Ça fait ça un peu J'étais constamment en train d'exploser J'en parle en souriant Mais c'est pas drôle du tout en fait C'est juste que voilà Avec du recul Ça me fait marre Ça me fait bizarre de dire ça Parce que Je reviens de loin ça J'étais arrivé à un stade Où j'étais tellement rempli D'émotions négatives Que la cigarette ne me détendait même plus Et c'était là Où j'aurais peut-être dû commencer à me dire Ah Si même le truc qui me sensait me calmer Me calme pas Ça va pas aller très fort Mais à cette période là J'étais aussi trop con Pour me rendre compte de ce que je faisais De ce qui m'arrivait De pourquoi j'étais comme ça Donc ce qui fait que je suis resté au même stade Et vu que j'avais plus rien pour me détendre Et que j'étais pas assez conscient de mes actes Et de qui j'étais A l'époque en tout cas Bah ça faisait que ça gravait Et je fumais de plus en plus Et malgré tout ça quand même J'ai tenté d'arrêter de fumer A cette période là Et c'était La pire erreur Je crois que c'était Août, septembre ou octobre Que j'ai tenté d'arrêter de fumer la clope J'ai tenu un mois J'ai craqué Mais j'étais quand même dégoûté Parce que je m'étais trouvé des excuses Pour me dire Oh t'as bien mérité une petite clope Oh t'es en soirée Allez J'ai recommencé à fumer derrière Et c'est vers cette période là Où j'étais devenu une gigantesque merde C'était la pire période de ma vie je crois Enfin c'est même sûr Que c'était la pire période de ma vie J'avais vraiment tout perdu Et je méritais totalement ça J'étais vraiment une grosse merde Je l'accepte totalement Tu vois C'est fait partie de mon passé Je l'ai accepté pour avancer derrière Pourquoi tombons-nous Bruce Et bah pour mieux niquer des mères Ouais je me souviens plus du dicton Et fin 2018 Début 2019 J'ai enfin eu ce déclic Qui m'a permis de me réveiller J'en avais tout simplement marre de déprimer Et de pas réussir à m'en sortir dans la vie Parce qu'en fait je branlais rien Pour m'en sortir dans la vie J'avais tout simplement réussi à gagner assez d'énergie Assez croire en moi Pour pouvoir me battre derrière Oh j'étais là Vas-y Tu vois J'étais à fond là J'ai jamais eu autant de motivation de ma vie Qu'est-ce que je pousse là encore A cette époque je passais énormément de temps Chez mon meilleur ami Nicolas Tu vas sûrement voir cette vidéo d'ailleurs Merci à ton frérot d'être dans ma vie A l'époque il m'avait dit un truc Qui était pas mal véridique C'est qu'il m'avait dit En gros il voyait que j'étais arrivé à un stade Où ça y est Je suis dans une merde gros J'en peux plus Et il a vraiment fait comme d'habitude Tout ce qui était en son pouvoir Pour m'aider Alors qu'il était pas forcément concerné Par toutes les histoires qui m'entouraient Ou des trucs comme ça Dans toutes les merdes en général Dans lesquelles j'étais Mais il m'a quand même énormément soutenu Il m'avait dit un truc Qui m'avait pas mal aidé à l'époque C'était en dehors de tous les autres conseils Qu'il a pu me donner Qui étaient vachement meilleurs évidemment Mais il m'avait dit Voilà Kevin je sais que t'es accro à la cigarette Et tout ça N'arrête pas Ne tente plus d'arrêter Ça te rend fou Et c'est vraiment pas le moment De te rendre plus barge Alors que t'es à un stade Où tu risques vraiment Ta propre santé Ton propre mental Enjeu dans ce truc là Tu vois Certains pourront prendre ça Comme un conseil un peu débile Un peu bizarre Mais je vous ai pas donné Evidemment tout le contexte Mais c'est un très bon conseil Qu'il m'a donné Parce que vraiment La cigarette m'a beaucoup aidé à l'époque Et même si du coup Après avec toutes les emmerdes que j'ai eu J'ai commencé à vraiment refumer Mais plus que jamais Ça m'a permis de pouvoir Prendre chaque problème Et les résoudre un par un Parce que je ne pouvais pas à l'époque Et même encore aujourd'hui Je ne peux pas résoudre Tous mes problèmes d'un coup Qui fait ça ? Enfin je veux dire Un problème c'est un problème Mais à l'époque j'avais 99 problèmes Mais arrêter la clopne Et on n'était pas un Attendez je me barre de l'eau Parce que bon On parle on parle Mais le soleil est en train de se coucher Pratiquement Et moi j'ai juste Le soir ça rasse J'adore l'eau Dans 20-30 ans Il y en aura plus En gros ce qui m'avait conseillé Et que j'ai appliqué C'est que Tant que j'étais pas bien Émotionnellement et mentalement Il fallait absolument Que j'arrête pas la clope Parce que ça risquait Juste de me rendre encore plus instable Que je ne l'étais à l'époque Et pour ceux qui m'ont connu A cette époque là Et même avant d'ailleurs J'étais instable sa race Je dis pas qu'aujourd'hui Je suis stable comme un Qu'est-ce qui est stable de nos jours ? Une table ? Bah voilà Je sais pas En gros voilà A l'époque j'étais pas stable Faut que j'arrête Avec ces comparaisons de merde Donc voilà A l'époque je me suis décidé A résoudre chacun de mes problèmes Petit à petit Au début j'ai voulu rocher le truc Mauvaise idée Un conseil de vie vraiment Si vous avez des problèmes Résolvez-les petit à petit Un par un s'il faut Même si ça doit prendre Du grave du temps Ça peut durer des semaines Des mois, des années Prenez votre temps Ça sert à rien de rocher la chose Il vaut mieux prendre son temps Et faire la chose bien Que rocher Et aller se faire enculer Voilà c'est C'est l'expression A ne pas garder pour les enfants Voilà c'est ça Une des astuces Qui a fait que j'allais mieux dans ma vie C'était de tout simplement M'imposer des challenges Ça pouvait être des challenges Tout cons comme des challenges Hyper compliqués pour moi Ça me sortait plus ou moins De ma zone de confort Et plus je m'adaptais En sortant de ma zone de confort Plus ma zone de confort En était forcément plus grande Et je me sentais un peu mieux Un peu partout De toutes les manières C'est la maf que je préfère Ils font flipper les lapins Qui bougent derrière moi Je voulais vraiment sortir De ma zone de confort Et prouver que je m'améliorais Avec le temps Et que je devenais meilleur Tout simplement Je voulais vraiment me le prouver A moi-même Que ce que j'ai fait avant Ce que j'ai vécu avant C'était de la merde Mais que je peux faire mieux Je mérite mieux même Life is good bitch Pardon si je pars beaucoup En couille dans cette vidéo Mais écoutez J'ai eu une longue journée de taf Il est quelle heure là ? Il est 19h20 Je suis resté 5 minutes chez moi Il faut du repos Parmi les exemples De challenges Que je m'étais imposé C'est par exemple Aller à Londres tout seul Tu vois C'était un pays étranger Dans lequel j'ai jamais été Bon j'avoue J'ai un peu choisi la facilité J'ai choisi un pays anglophone Je parle pas dégueulassement anglais Mais je suis pas non plus extrêmement bon Un des autres challenges Que je m'étais imposé C'était de faire la muscu Tu vois Pour pouvoir récupérer Tout le poids que j'avais perdu Parce que quand j'étais déprimé J'avais vraiment pas L'estomac qui était parié à bouffer Du coup je faisais que maigrir Maigrir J'ai perdu voilà le poids J'ai réussi à récupérer le poids Que j'avais perdu Et là je continue à reprendre du poids Un autre challenge Qui est un truc assez basique Mais pourtant que C'est très dur pour moi d'accepter C'est de trouver un travail Mais un vrai travail Pas youtubeur tu vois Oui en 2019 J'ai dit que youtubeur C'était pas un vrai emploi Je t'attends en commentaire Pour te taper avec moi Je l'ai fait pendant un an et demi Qu'est-ce que tu vas faire Maintenant viens là Je rigole je rigole Mais derrière moi Il y a un putain de fossé J'aurais pu me péter la gueule de ouf Et dans la vidéo Où je parle de justement Mon mal-être de youtubeur Vous savez pourquoi J'ai préféré arrêter Et trouver un travail Tout simplement Voilà je l'explique dans cette vidéo là Je vais pas me réexpliquer Par rapport à ça Mais voilà Trouver le travail que j'ai actuellement Qui me permet de m'épanouir Qui me permet de sortir Qui me permet de parler A des autres gens Putain que ça fait du bien Même si bon Je ne cracherais pas Sur des petites vacances là Même apprendre à mieux gérer Mes émotions en général C'était un challenge pour moi Je m'étais imposé pas mal de trucs Où je savais que ça allait m'énerver Et je voulais voir Est-ce que là je suis capable Après tout ce qui s'est passé Après tout le travail que j'ai fait Est-ce que je peux me contrôler un minimum Pour l'instant ça passe Ça fait longtemps que j'ai pas eu de Mais enfin bon Je ne préfère pas m'avancer Je sais que je peux devenir encore plus fort Par rapport à ça Mieux contrôler tout ça Mais bon je suis un homme Je ne change pas du jour au lendemain J'évolue certes Mais je crois pas que je suis un Pokémon aussi Je l'aime pas trop cet endroit On va peut-être changer Attendez je pisse Putain ça fait du bien Oh ça boule un peu là Bon On se retrouve quelque part ailleurs Ouf je sais pas si t'avais remarqué Mais en fait je suis dans un parc Qui est pas loin de chez moi Je transpire un peu En France on a Jean Lassalle Je suis John Lassuer Là on est au sommet du parc Là je sais pas si vous voyez Tout au fond là-bas On voit la ville Donc là il y a une belle transition Nature, câble électrique, city Il y a une montagne derrière Il y a un dragon qui vole Après il y a la princesse Zelda T'as vu elle fouette J'ai arrêté de dire des conneries J'étais arrivé à un stade Bah tout allait bien Du coup tout allait bien J'avais tout ce que je voulais Enfin presque plus ou moins en tout cas J'avais quand même besoin D'un petit challenge Facile à quoi Et puis on se tape Mais justement Souvenez-vous de ce que je vous avais dit Tout à l'heure Vu que tout allait bien dans ma vie Je me suis dit comme challenge Arrête de fumer Vu que tout va bien Vu que t'es bien mentalement T'es bien émotionnellement T'as presque tout ce que tu veux dans la vie T'es bien Arrête de fumer Tu peux maintenant le faire C'était une occasion en or Que l'univers me proposait Pour pouvoir arrêter de fumer Tout simplement Et je l'ai fait bro Je voulais vraiment me prouver Qu'après tout ce que j'ai traversé Tout ce que j'avais réussi à faire J'avais plus besoin de la clope Pour me contrôler Pour gérer mes habitudes Tout ça Non J'étais devenu plus fort que ça J'étais devenu meilleur Et je pouvais le faire Du coup J'ai arrêté de fumer Et j'ai fail Contexte Vite-faire Contexte Attends Commence pas à m'insulter en commentaire Mais vas-y Il a que de la parlante C'est mon imitation des cons Derrière leur pc Enfin c'est comme ça Je les vois en tout cas En gros voilà Le dimanche je m'étais dit Vas-y on arrête de fumer Lundi 11h J'ai fumé une clope J'en pouvais plus Je savais que j'étais assez fort pour le faire Mais je m'étais pas bien préparé mentalement Tu vois Du coup c'était au travail Surtout qu'au travail En plus hein Quand j'ai eu mon travail J'ai commencé à vraiment Encore plus fumer par habitude Tu vois Parce qu'on m'a dit Tu peux avoir des places clope quand tu veux Tu dis ça à un fumeur Il va fumer sans clope en une heure Evidemment qu'il va prendre des grosses pauses Du coup voilà À 11h j'ai dit à une collègue Vas-y fume moi une clope Elle savait pas que j'arrêtais J'avais dit à personne à l'époque Que j'arrêtais de fumer À part mes potes proches Mais mes collègues Elles étaient pas du tout au courant Je suis allé dehors là au travail J'ai fumé ma clope C'était une cérémonie C'est vraiment C'était un rituel d'arrêtage de clope Tu sais comme quand tu commences un régime Avant de le commencer Tu fais une grosse bouffe Pareil Je me fumais une grosse dernière clope En plus ça faisait des années Que je fumais des roulés Parce qu'il me fallait de la bonne charge Pour me défoncer tu vois Je m'enroule une gigantesque clope Je la fume Et dans ma tête je me dis Savoure là C'est la dernière Et depuis mesdames et messieurs La scène que je viens de vous raconter S'est passée il y a 64 Fucking Jours J'ai postillonné Et vous savez c'est quoi le pire C'est que une voire deux semaines Grand max Après avoir arrêté de fumer J'ai pas eu Du tout Envie de fumer Et dans ma tête Au bout d'une semaine J'avais déjà commencé à oublier Que j'avais fumé dans ma vie carrément Et l'odeur de la clope me dégoûtait Alors qu'avant ça n'a jamais bien même Même quand je fumais pas Quand j'étais typeux J'adorerais quand même l'odeur de la clope Aujourd'hui l'odeur de la clope Passe à côté de mon nez Bon je tape un gros rat Ça va pas non plus me faire vomir Mais c'est une odeur qui me rappelle Ah Birk Ouh Yaaah Il y avait comme un interrupteur dans ma tête Je l'ai activé Tu fumes plus jamais C'est dingue J'ai pu arrêter de fumer Sans substitut Et encore aujourd'hui J'ai pas eu de J'ai pas du tout Eu de grosse crise d'envie de fumer Mais enfin voilà Je suis assez content de moi aujourd'hui De me dire que voilà J'ai pu enfin arrêter la cigarette Sans substitut Par mes propres moyens Avec mes balls De temps en temps on me rappelle Que j'ai été fumeur Et même moi ça me choque Parce que je me rends compte Que je suis arrivé à un stade Où des fois j'oublie carrément Que j'ai fumé dans ma vie Et du coup je suis là Oh quoi Comment ça j'ai fumé Oh mais oui c'est vrai J'ai fumé Il y a quelques jours encore Il y avait une de mes collègues Qui me voyait fumer au travail Elle me voyait fumer comme un port Au pause déjeuner Comme au pause clope Avant d'arriver En partant tout ça Je fumais comme un port au travail Et on était en after work Et au bord elle me disait Ouais c'est vrai que t'as arrêté de fumer Mais c'est dingue que t'as arrêté de fumer Parce que tu fumais vraiment beaucoup à l'époque J'ai dit ouais 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 Arrêter la clope a été très facile pour moi Parce que j'avais tout simplement Eu ce déclic Ce switch Tout ce que tu veux Cette illumination mentale Qui m'a permis de vraiment me mettre en mode Fuck la cigarette Je suis pas là pour vous dicter Ce que vous devez faire Vous êtes libre De qui vous êtes De ce que vous faites Si vous voulez fumer Fumez C'est pas Rien à foutre en fait Voilà c'est ça que je voulais dire Mais je me devais quand même De raconter mon parcours Par rapport à la cigarette Histoire de dissuader Certaines personnes Qui seraient en mode Est-ce que je fume Je fume pas Parce qu'il y a des gens qui hésitent Et quand je vois le nombre de gens Qui galèrent à arrêter de fumer Je préfère au moins Vous raconter mon parcours Vous expliquer comment j'ai fait Si ça peut vous aider A arrêter de fumer Ou carrément vous empêcher de fumer Dès le début Tant mieux J'étais arrivé à un stade Où ça y est Le négatif que la clope engendrait Était beaucoup Beaucoup Trop important Par rapport au positif Que ça m'apportait Toutes les clopes que j'ai pas fumé Parce que dans l'application Je disais que je fumais 10 clopes par jour J'en fumais beaucoup plus que ça C'est juste que j'ai mis au moins Le nombre de clopes Où je suis sûr Même un jour Je fume pas beaucoup Parce que c'est le nombre de clopes Que j'aurais fumé Vous pouvez fumer 10 clopes Comme 30, 40, 3 milliards de clopes Et du coup Avec toutes les clopes Que j'ai pas fumé Pendant ces deux derniers mois J'ai pu m'acheter Une guitare Tring J'essaie pas du tout en jouer Je vous précise direct Mais j'apprends Voilà j'essaie d'apprendre Et voilà On verra dans quelques mois Ou quelques années Comment je m'en sors Pour l'instant J'arrive à faire un dos majeur Ouais je vais être très très long Et très très nul Très longtemps Mais tu vois Genre le challenge Qui a suivi la cigarette Bah c'est la guitare Ce qui m'a vraiment permis D'arrêter de fumer Relativement facilement Evidemment que c'était pas facile Non plus Comme pisser contre un arbre Oh arrête avec les comparaisons Putain Ce qui m'a permis De faciliter la chose C'était de prendre ça Comme un challenge Et pas comme Une plaie Pas comme un boulet Oh putain je dois arrêter de fumer C'est chiant Oh je dois arrêter de fumer Vas-y je vais te prouver Que je peux le faire bro Prendre ça comme un challenge Pour devenir la meilleure version de moi Meilleur hein C'est le fait d'avoir eu la motivation D'arrêter Qui fait quelqu'un de moi meilleur Pas la cigarette et sa disparition C'est ça la légère nuance Voilà je diabolise pas la clope Comme je ne la bonifie pas non plus Je dis pas que si vous fumez Vous êtes une merde Vous êtes un dieu Au contraire Non rien de tout ça Rien à foutre Je vous parle de mon cas Par rapport à la cigarette Pas du vôtre Parce que non seulement le vôtre De un je ne le connais pas De deux j'en ai rien à foutre Au moins c'est clair C'était pour moi la meilleure astuce Pour arrêter de fumer Et c'est pour moi aussi du coup La meilleure astuce Pour tout en fait Déterminez vous des objectifs Dans la vie Prenez les comme des challenges Et surtout Sachez pourquoi vous le faites Pourquoi vous le faites pour vous Parce que votre pourquoi Est très différent du mien Très sûrement d'ailleurs Sachez le pourquoi du comment Et vous arriverez à votre conséquence Et cette phrase ne veut rien dire Mais j'espère que tu l'as compris quand même Et c'est ça le message Que je voulais vous faire passer Dans cette vidéo C'est pas un gneu gneu Le club c'est mal Voilà ça fait pas de plaisir Mon message c'est tout simplement Devenez la meilleure version De vous même Au jour le jour Et pour vous avant tout C'est vous l'acteur principal du film Qui est votre vie Donc faites en sorte que votre film Soit pas nul à chier s'il vous plaît Les producteurs de films français S'en occupent déjà Peu importe que vous réalisiez Des trucs tout petits Comme arrêter la clope Ou que vous faites des grandes choses Comme sauver l'humanité D'une invasion alienne De la zone 51 J'en ai rien à foutre Peu importe la vitesse Peu importe l'impact Tous les jours Essayez de devenir la meilleure version De vous même Meilleure que la veille Meilleure que les semaines Les mois Les années d'avant Cette motivation là Va vous motiver pour arrêter la clope Comme pour maigrir Comme pour prendre de la masse musculaire Trouver du travail Je sais pas tout ce que tu veux Ça s'applique à tout en fait Je t'ai fait une vidéo sur la cigarette Mais en soit Le titre de la vidéo c'est cigarette Mais j'aurais pu mettre boule de bowling Ça aurait été la même chose Tu veux devenir meilleur au bowling Vas-y Ouais Ouais Oublie l'exemple de la boule J'ai vécu la pire phase de ma vie Fin 2018 Et quand je vois aujourd'hui On est au deux tiers de 2019 Et qu'est-ce que je suis devenu putain Je suis pas le meilleur homme du monde Je suis pas le plus beau Je suis pas le plus massif Je suis pas le plus friqué Peu importe Je suis pas là pour me comparer aux autres J'en ai absolument rien à foutre C'est pas eux les acteurs du film qui est ma vie Moi le personnage principal de la vie de monsieur Kevin Quand je me compare à qui j'étais il y a un an Deux ans, trois ans Toutes les dernières années de ma vie Et que je vois qui je suis aujourd'hui A quel point j'ai réussi à changer Et évoluer en mieux A mon sens en tout cas Ça me rend vraiment fier de mon parcours Et ça me donne encore plus de motivation Pour continuer d'avancer et d'évoluer Dans ce putain de belle Belle Belle, 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 belle Comme le jour D'évoluer dans ce putain de beau monde les potes Wouh j'ai fini Et voilà les amis c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Voilà j'ai fait passe J'espère que cette vidéo a été assez claire Et que j'étais assez ordonné N'oubliez pas de liker, de commenter De partager la vidéo si elle vous a plu N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux Ils s'affichent en haut à gauche de votre écran Et les liens sont dans la description Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être notifié à chaque fois que je vous sors Une nouvelle vidéo Dans la description vous avez un lien vers une boutique C'est ma boutique de produits dérivés N'hésitez pas à y aller Il y a des super produits Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo J'ai enfin pu me confier par rapport à un truc Qui m'avait bouffé la vie pendant des années Merci du soutien à vous les potes Je sais que je ne fais pas régulièrement des vidéos en ce moment Vous savez pourquoi Quand je me sentirai assez près Je pense que mon prochain challenge Ce sera de faire des vidéos plus régulièrement Comme avant peut-être On ne sait pas Ça dépend du nombre de likes sur mes vidéos Du nombre d'abonnés Enfin bref les amis Merci à vous du soutien Kiffez votre life Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos les potes Bye Merci à vous